M. Froundi n'est jamais venu me voir. Il arrive que le mois de décembre, le marché de Douala brûle. Il part de Baminda pour venir jouer au mariole autour du marché où on lui refuse même l'accès de ce marché. Tout le monde sait que la prison de Douala est à deux pas du marché. Il n'est jamais passé me voir. Et quand l'opinion sait que Lapiro est un détenu politique et que lui ne vient pas me voir, et que pendant que l'opinion en parle, le social-démocratique fondant, le NEC ne prenne aucune résolution ou ne fait aucune déclaration par rapport à ma détention en prison, je pense qu'il y a eu un lâchage et je n'ai rien à faire au milieu des lâcheurs. Avez-vous eu un prix en prison, un prix américain ? C'est une question de téléspectateurs. Si oui, qu'avez-vous fait de l'enchant ? Merci beaucoup. Je n'en ai pas eu un. J'ai eu trois prix. J'ai aussi eu un canal d'or. Il faut le dire en passant. J'ai eu un canal d'or pendant qu'il était en prison. Si que c'est l'occasion pour moi de remercier ici les ONG danoises et américaines qui depuis le 10 avril 2008 se sont engagées pour la libération de Lapiro de Mbanga. et ces ONG ont estimé que je ne faisais plus de concerts, je ne faisais plus rien et m'ont donc proposé comme l'auréat dans d'autres structures qui priment les détenus dans le monde entier et sur environ 1000 détenus qui avaient été nominés deux fois de suite et pendant deux années consécutives. C'est Lapiro de Mbanga qui a été choisi. Je dis donc merci à Frimuse et je dis merci à Freedom Now. Alors qu'est-ce que j'ai fait de l'argent ? Parce que les Camerounais aiment bien de l'argent. Mais je vous rassure que si je n'avais pas mangé cet argent je serais mort en prison. Vous savez qu'on me nourrissait pas là-bas. On nous donne 8 graines de maïs avec 2 graines de haricots pour manger. Comment est-ce que j'aurais pu vivre pendant 3 ans et venir ici ? Cher ami, ne t'en fais pas, j'ai mangé. Mais si un jour on se trouve quelque part je vais te pousser quelque chose. Ne t'en fais pas. Lapiro de Mbanga. Alors que comptez-vous faire ? C'est une autre question de tes expériences. Que comptez-vous faire après la sortie de prison ? Vous comptez redoubler d'ardeur par rapport à votre engagement politique ou bien prendre carrément votre retraite ? Ben, j'ai pas... Retraite politique, s'entend ? J'ai pas de... Déjà, comme j'ai dit, j'étais pas un militant du RDPC et je n'aime pas trop cette appellation politique. Parce que moi je suis en réalité dans la société civile. Je ne suis pas un politicien. Parce que s'il faut être politicien pour l'artiste que je suis, ça veut dire que je vais demeurer l'artiste de telle ou telle autre partie. Ce qui n'est pas le cas. Mais comme j'ai dit tantôt, le système, le pouvoir a fabriqué un monstre et je vais continuer dans le combat à dénoncer les inégalités de la société. Une chose est certaine, aujourd'hui on m'a prouvé que mon message porte, que je peux être entendu. Alors, je me battrai jusqu'à ma dernière goutte pour que les choses changent dans ce pays. Je vais sûrement pas les changer. Mais moi, je me battrai. Je suis sûr que si 10 Camerouins se mettent à se battre comme moi, on va bouger le cocotier. Vous avez des inégalités que tu peux suivre ou être né Jésus 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 – Sous-titrage FR 2021